Jean-Pierre Talbot Jean-Pierre Talbot Jean-Pierre Talbot Jean-Pierre Talbot Dynamique de mouvement. Le personnage de Tintin n'est pas possible, personne ne peut ressembler à cela. J'étais une adaptation plausible, et en plus dynamique, sportive, et je n'ai jamais, devant la caméra, essayé d'incarner Tintin, d'interpréter Tintin. J'ai vécu comme si l'aventure m'arrivait à moi, et ça correspondait. C'est vrai que je suis, en toute humilité, jovial comme Tintin, simple comme Tintin, dynamique comme Tintin, optimiste comme Tintin, mais pas trop. C'est donc Tintin vivant. On l'aime bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, encore une petite question, parce qu'on te voit dans les films, tu es un grand sportif, et tu te bats. Moi, je me revois les séquences, ils ont remastérisé, ils ont rafraîchi les films. On m'a appris le judo pour le tournage, pendant les six mois de préparation qui ont précédé la Troison d'Or, deux fois par semaine, j'allais deux heures au dojo, un dojo avec des champions d'Europe, etc. Je me souviens, il y en a un qui s'appelait Lebert, mais on tirait souvent ensemble. Donc, un bon maître de judo, un très bon club. J'ai bien appris, ça m'a plu. Et alors, quand je suis rentré en Belgique, j'ai continué parce qu'il y avait le deuxième film. Donc, j'étais moralement obligé, mais ça me plaisait davantage. Et puis alors, j'ai quitté, j'étais bleu, après la préparation. Et alors, après, j'ai été très vite marron. Et puis, j'ai été très, 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 très vite noir. Et j'ai été présélectionné l'équipe nationale belge. J'étais dans les cinq meilleurs belges. C'est Tintin qui a généré cette histoire. Alors, une question que tout le monde se pose des fois, même moi, je me l'ai été posée avant d'avoir ton livre. Combien y a-t-il eu de Milou sur les tournages ? Sept. Sept Milou, ben oui. On ne peut pas demander à un chien d'être joyeux ou triste à la commande. Moi, je pouvais y arriver. J'essayais, enfin. Et alors, on ne peut pas non plus apprendre à un seul chien tout ce que Milou était capable de réaliser devant la caméra. Donc, il y avait un Milou numéro un. C'était Milou qui était... J'ai participé au dressage comme meuble. Pas en tant qu'acteur. Donc, Milou devait me connaître, évidemment. Et celui-là, il vivait sa petite vie autour de moi. Le producteur... Le producteur, le dresseur était caché derrière un décor pour l'appeler, etc. Il vivait, il était dressé pour vivre à côté de moi. C'était le Milou le plus sympathique et le plus dynamique. Il y en avait un autre qui était beaucoup plus hargneux. Et lorsque il voyait un grand, un pantalon lourd, une grosse bottine... Il niaquait. Ah oui, il était dressé à ça. Malheureusement, malheureusement, quelle était la chaussure et le pantalon d'un haddock ? Donc, il ne fallait pas mettre un haddock en même temps que les bandits, voilà. Alors, il y a eu deux haddocks, deux films, deux haddocks différents. Quel est celui que tu as trouvé le plus sympathique en donnant les noms aussi ? Parce qu'il y a eu George Wilson. Il y a deux haddocks différents, George Wilson, le père de Lambert et Jean Buysse, le grand bleu, voilà. Jean Buysse manquait un peu de volume physique. Il avait une poésie extraordinaire, une gentillesse, une intimité. J'ai adoré Jean Buysse, mais j'ai bien aimé George. D'accord. Et alors, George, il était très truculent et c'était un peu cabotin, il faut bien dire. Il était directeur du théâtre national populaire au Palais de Chaillot à Paris, successeur de Jean Villard, un cabotin. Il était plus institutionnel. Il voulait son nom en grand sur l'affiche, etc. Et il aurait joué pour se mettre en valeur, ce qui est tout à fait normal, tout à fait normal. Il aurait joué, la caméra est là, et toi t'es un tas. T'as un tas ! On ne vaillait que lui, il m'aurait... Mais moi j'avais 16 ans. Ah t'avais 16 ans ? Je m'en fichais, ah oui, je m'en fichais d'être vedette ou pas. Mais je dis, mais non, George, la vedette c'est Tintin. J'ai osé dire ça, mais c'était naturel. C'était pas un reproche. Non, je connaissais mieux Tintin que le producteur, et que le metteur en scène, et que George. Alors finalement, le metteur en scène, je te coupe, a dit, mais oui George, je voulais demander, oh, 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 et puis tout s'est très bien passé. Hier, tu m'as parlé d'une chose que j'aimerais bien leur expliquer aussi, c'est une histoire d'âge. T'avais une... Quand on te demandait à ton avis quel est l'âge de Tintin, tu me disais qu'Hergé n'était pas d'accord avec toi. C'est la seule dispute qu'on a eue avec Hergé. Scoop ! La seule dispute avec Jean-Pierre Dandou. C'est des petits mots, enfin disons que... Hergé, dans toutes les discussions du caractère, il ne parlait pas beaucoup, et tout à coup il écoutait, et puis il donnait son avis, et bizarrement, son avis faisait toujours autorité. Ça, j'ai remarqué que ce soit dans les studios, à Avenue Louise, ou bien dans les discussions avec d'autres. Et alors là, je dis, alors tout le monde se demande, mais quel âge il a Tintin ? Ah, moi je dis, il a 21 ans. Ben non Jean-Pierre, mais non, il a 15-16 ans, ce n'est pas possible ! Il vit plus chez ses parents, il conduit une voiture, un avion. Il n'a pas besoin d'argent, donc c'est qu'il a une profession, Tintin reporter, donc il a au moins 21 ans. Ben oui, d'accord, mais enfin, moi je lui donne quand même 15-16 ans. Bon, c'est comme ça. Bon voilà, Jean-Pierre, la houppette est partie, bien évidemment, mais notre Tintin, notre Jean-Pierre Talbot, il fait du sport, tu t'es un petit peu calmé, mais t'es quand même, c'est imprensable ce que tu fais quand même, comme champion. Ben, j'ai été plusieurs fois champion d'Europe en canicross, canivé-tété surtout. Vous connaissez le canicross ? Ben, c'est un chien qui court, et les efforts sont partagés, quoi. Et en vélo, il est devant le vélo, et je fais des moyennes sur 7 km de 30, 35, ça dépend si c'est très technique, si le sol est rocaillé ou pas. La vitesse de pointe sur un faux plein-descendant non technique, avec un recouvrement de sol pas trop sautillant, 52,2, voilà. C'est ça, Tintin ? Oui. Jean-Pierre, tu l'as été pendant un moment, je pense qu'il aurait pu être une grande vedette de cinéma, même pour continuer beaucoup de séries de Tintin. Alors, beaucoup de gens se demandent pourquoi tu n'as fait que deux films. C'est très simple, j'avais décidé tout jeune, j'adore les enfants, et j'avais décidé d'être instituteur, j'ai adoré mon métier, j'ai été ensuite directeur d'école, j'ai adoré mes enseignants, mes élèves, j'ai eu beaucoup de bonheur dans mon métier. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu être comédien, peut-être que si j'avais initialement voulu être comédien, je m'y serais accroché, mais j'ai terminé le premier film, et que faire rester à Paris, j'avais 16 ans, 17 ans, non, non, j'ai terminé mes études, j'ai eu une vie tout à fait normale, avec ma famille, mon école, mes amis, mes sports, déjà une vie très belle avec tout ça, et en plus, ensoleillée par le monde de Tintin. Mais quel est celui qui a tourné deux films, il y a 55 ans, seulement deux films, il y a 55 ans, qui est encore connu aujourd'hui ? Ça n'existe pas, c'est un cas unique, donc c'est grâce à Hergé. Oui, c'est vrai. Si c'était autre chose que Tintin. Alors, justement, pour rester dans un enchaînement intéressant, bon, pour l'instant, les albums de Tintin sont bloqués, il n'y en a pas d'autres depuis le dernier, alors on ne sait pas quand il y en aura, on connaît des gens qui font des illustrations, des choses comme ça. Mais en tout cas... Hergé a dit, ça se termine avec moi. Ça se termine avec moi. Alors, en tout cas, pour mettre dans vos bibliothèques, bientôt il va sortir quelque chose d'extraordinaire, de visuel et de très très joli. Je l'ai eu en main tout à l'heure, ça c'est une maquette, Jean-Pierre, que tu nous as ramené, alors c'est presque un scoop, tu en as parlé un peu à Nivelle aussi, c'est un album qui se rangera dans les collections de Tintin et qui est constitué comme un roman photo. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est une reprise des deux films, il y a le Tintin et le Mystère de la Toison d'Or, je pense qu'il y aura aussi les Oranges Bleus. Les Oranges Bleus, c'est commencé, c'est commencé. Alors, tout le mérite revient à Gérard Guégan, qui est un tintinophile bien connu, il travaillait à la, pas à la NASA, mais à Gourou, au centre. À Gourou, là-bas, en Julien. Voilà, c'est ça. Et alors, il est retraité, comme il est tintinophile et voilà. Il avait du temps à perdre ou à gagner et c'est sorti en Blu-ray 4K et il capte les images. Ah oui, il est masterisé l'image. Il capte les images et ça, c'est un truc de professionnel très évident. Non, mais c'est absolument ahurissant dans la qualité parce que c'est extrait des films et c'est vraiment, vraiment des photos qui sont très nettes, très colorées et très agréables à lire. Et ça, je pense que ça va faire un carton parce que même moi, tous les gens qui collectionnent Tintin, tous les tintinophiles vont avoir envie d'avoir les deux albums dans leur collection. Il a trouvé le bon moment, l'image où les expressions étaient belles. Alors, une dernière question, Jean-Pierre. Alors, c'est Gérard Guégan. Moi, je ne suis rien à l'inventure, sauf que je les... Mais tu relis et que tu regardes les photos. Oui, mais c'est-à-dire, je l'ai encouragé parce qu'il avait peur, il a dit voilà, patati, patata, ça se passe très bien, tout va très bien. Ça va être diffusé de manière très professionnelle. Dans toutes les légalités. Tout à fait, je ne sais pas comment, mais c'est tout à fait légal. Et alors, je l'ai, un, encouragé. Deux, il m'a demandé de, pas de corriger, mais de revoir un petit peu. Et comme lui s'attache à la technique, il a composé le texte. Et là, j'ai un peu remanié le texte, que ce soit plus dynamique. Une petite question, mais pour les tintinophiles, comme ça. Est-ce que c'est un produit Moulasard ou... ? Non, 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 non. Donc, Hergé a vendu les droits à André Barret, Alliance de Production Cinématographique. Et Alliance de Production APC a revendu, ou bien travaillé en collaboration avec, j'oublie, le PC. Donc, c'est un produit indépendant. C'est un produit indépendant. Voilà, un bel ouvrage. On n'a rien à voir avec Moulasard. Et tant mieux si Moulasard est heureux. Très bien, Jean-Pierre. Et être heureux quand tout le monde est content. Nous, on est heureux d'avoir Jean-Pierre aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'on a rendez-vous Tintinomaniaque ? Ah oui, Tintinomaniaque, c'est ici. L'aventure continue. Voilà. Let's go. Sous-titrage ST' 501